Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars Insurrection où nous touchons au but, nous touchons, nous approchons je pense de la fin du mode histoire avant qu'on commence, enfin plutôt qu'on continue les 4 missions que nous a attribué HappyTap pour devenir de riches contrebandiers. Regardez-moi un petit peu cette tenue, regardez-moi ça. C'est ma petite tenue de contrebandier, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Attendez, on va la trouver. Veste de guérillero, pardon, guérillero standard que j'ai améliorée jusqu'au niveau bleu max. Bientôt je pourrais peut-être la passer au niveau violet mais vous voyez, voilà, il me faut des gros cristaux et ce qui veut dire beaucoup d'argent pour les crafter. Mais en tout cas je la trouvais plutôt stylée alors je vais vous la montrer. Allez, de ce pas on commence la mission. Je ne le sens pas. On en a assez de biens à vendre. Les impériaux nous rattrapent. Un certain commandant Bragg a déclenché une alerte générale. Je te le dis, le coup du siècle. Peut-être, mais notre chère droide ici présent peut changer la plaque d'identification du vaisseau encore quelques fois. Pourquoi se contenter de si peu ? Très bien, on n'a pas encore touché le jackpot. Ça ferait du bien d'empocher un pactole pour une fois. Allez, c'est parti. On va continuer l'émission. Alors c'est sur quoi ? C'est sur Matau ? Système Matau sur Naripa. Et ouais, on continue. Alors, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu, je vais lire quand même. D'après Riley, les impériaux commencent à comprendre ce qui se passe et ont alerté un dénommé commandant Bragg. Cependant, Happy et toi n'êtes pas encore satisfait du butin que tu as ramené. Happy croit que tu seras en mesure de changer la plaque d'identification du vaisseau encore quelques fois pour tromper les forces impériales te permettant d'infiltrer les deux derniers complexes. Tu es d'accord. Allez, c'est parti. Ça veut dire qu'on va sûrement avoir un boss à la fin de cette mission. Si j'ai bien compris. Ne sois pas stupide. Écoute Oran, tu penses que la raison pour laquelle Happy t'envoie sans arrêt en mission est sa cupidité ? Il se moque que tu te fasses tuer. C'est même ce qu'il veut. Après tout ce qu'on a traversé, on est à deux doigts de devenir riche. J'ai beaucoup appris pendant ces dernières semaines. De la ligne marchande de Nokba, du syndicat et même des rebelles. J'ai quelques tours dans mon sac qui vont surprendre les impériaux. Et confiance ! Les risques s'accroissent. J'espère que tout va bien se passer. Allez, petit accéléré et on se retrouve s'il y a un boss pour la fin de la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, un boss. Alors, un double boss en fait. Alors, il y a du bakta ici, c'est bon à savoir. Merde, j'ai utilisé ma compétence sans le joueur. Oh, un triple boss en fait. D'accord, il y a trois gars. Caprem, Zole. TK 412, TK 408. Ok, on va tourner ici. Souvent tourner, c'est une bonne idée. Il a un bouclier le gars. Putain, mes sorts d'immobilisation, ça les immobilise pas longtemps. Par contre, ça, ça va bien servir. Allez. Voilà, mettez-vous tous dans l'alignement, ça c'est bien. Voilà, un de moins. Je vais prendre le bakta. Voilà. Oula, ça, j'avais pas eu encore. Une tournicotte. La technique du tournicotte, il tournicotte tout. 300 de dégâts. J'ai pas vu s'il y avait d'autres bakta. Évidemment, je lui fais pas de dégâts quand il... Ah, 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 quand il a son bouclier. Faut que je bute l'autre TK et après, je m'occuperai du capitaine. Hop. Alors. Faut que je récupère un petit peu. Ah, putain. J'ai raté. Voilà, j'ai eu le capitaine TK. Alors, est-ce que je descends pour voir s'il y a encore du bakta ? Il a son bouclier, lui. Faut que je bute son bouclier. Voilà. Bon, ça va, il est pas trop résistant, il est mort. Nice. Sympa, ces petits boss. Sympa, très sympa, ces petits boss. Et une grosse caisse. Est-ce qu'il y avait autre chose que j'aurais raté ? Ça n'a pas l'air. Bon, des petites... Voilà. Des petites jarres à buter. Ça, c'est pas ce qui fait le plus de récompenses. C'est... Des fruits importés pourris. Sérieusement. Tu as risqué ta vie pour des fruits pourris. Si tu n'avais pas à filer d'ici, je te garantis que tu entendrais une avalanche de gros mots. Bon, c'était pas la bonne mission. On s'en doutait un petit peu. De toute façon, il nous en a non ces quatre. Donc, la quatrième sera sûrement la bonne. Alors, par contre, plein de caisse saurée. Qu'est-ce qu'on va choper à l'intérieur ? Une épée, pas terrible en plus. Un fling. Ouh, celui-là est bon. Améliorer, ça pourrait être très sympa. Une épée. Encore une épée. Qui est beaucoup mieux, celle-ci. D'accord. Des trucs pas mal, quand même. Et puis, un cristal de très bonne qualité. Ça, c'est cool. Allez, on continue. On continue, on continue. Juste avant, je voulais voir, voilà, dans l'arsenal, que ça me rapporte un petit peu de sous-sous. C'est toujours bon à prendre. Et puis, hop, je fais juste ça pour faire disparaître le petit compteur. Ne sois pas stupide. Et maintenant, Happy, tu parlais de coup du siècle et tout. C'est parti. Tout va bien, on a encore quelques heures avant que les impériones commencent à verrouiller les stations d'interception. Essayons la dernière, ok ? Euh, ouais. Mais il y a une raison pour laquelle j'ai listé celle-ci en dernier. Happy. Elle a plus de garde. Les données des rebelles n'ont pas pu m'indiquer ce qu'ils s'y trouvaient. De plus grands risques pour une plus grande récompense ? Je l'espère. Une dernière fois, alors. A très bientôt, Ran. Ok. Allez, notre dernière petite mission. Toujours sur Matau. Enfin, toujours dans le système Matau, mais sur Naripa. Eh bien, c'est parti. Il ne te reste qu'un complexe à fouiller. Et Happy t'a assuré qu'il ne te reste quelques heures avant que les impériaux se mettent à sécuriser les sites. Il a expliqué qu'il a gardé ce complexe pour la fin parce qu'il est mieux gardé que les autres. Vous pensez tous les deux qu'il y a plus de sécurité parce qu'il contient quelque chose de plus précieux. Tu décides d'aller de l'avant malgré le risque. Ouh. Un beau patalon. On va récupérer un patalon violet. Ah, ça les amis, ça serait bien. Ça serait notre premier objet violet. Je ne le sens pas. Oran, il se passe quelque chose. Les transmissions ont du mal à passer. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un piège ? It's a trap. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne sais pas ce qui se trouve là-dedans, mais... It's a trap. Allez, petit accéléré jusqu'au piège, évidemment. Parce qu'il doit y en avoir un. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, il est en haut ? Trooper d'épuration. Ok, on sait quoi. Hop, on commence par ça. Merde, j'ai raté. Y'a l'air costaud. Ouh là, 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 ça fait très mal ça. On va prendre tout de suite le Bacta. Trooper d'épuration, d'accord. Hop, d'accord, donc faut pas se faire toucher par ce machin. Ouh là, on va aller dans un espace un petit peu plus grand. Voilà. Ok, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ah, ça fait très mal ça. Ça, ça va, ça fait pas trop mal. C'est ça qu'il faut que j'évite à tout prix. Là, je peux me permettre de prendre quelques dégâts. Ouh là, ouh là, ouh là. Ouh là. Ouh, mais il fait mal lui, hein. Ah merde. Oh là là. Oh là là. J'ai pris bien cher. Allez, allez, crève, 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 crève. Hum, j'ai pris bien cher. Heureusement que j'avais bien économisé juste avant. Alors, voyons voir quel va être ce secret. Ça clignote encore de tous les côtés. Riley, je ne sais pas si tu m'entends, mais je ne trouve pas grand-chose ici. Tout ressemble à de l'équipement d'enregistrement de communication, à des brouilleurs peut-être. Oh, m'entends. Bloque les transmissions venant... Le reste de la galaxie, c'est peut-être pour ça que... Mince, attends. Hé, droïde. Transmission de contrebande, égale téléchargement, lecture, en cours. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais, mais j'imagine qu'on peut tirer à bon prix des messages bloqués. Quelque chose d'intéressant ? Je suis Leia Organa, la dernière princesse d'Alderran. Ancienne membre du Sénat Galactique et une chef de l'Alliance pour restaurer la République. J'ai un message à l'attention de la galaxie. L'empereur Talpatune est mort. Le plus grand des tyrans que la civilisation ait connu, responsable d'un nombre incalculable de morts et de souffrances, est mort. De quand date cet enregistrement ? Enregistrement environ deux mois, date d'envoi, date de l'instauration du blocus de fer. Voilà pourquoi le gouverneur ne ment. Bon sang. Lui et une seconde étoile de la mort ont été détruits par l'Alliance hier. Cela ne suffit pas à la fin de l'enture. Le combat continue, mais vous devez saisir cette opportunité. Rejoignez-nous pour fonder une nouvelle république façonnée par les désirs des gouvernés. Serser votre liberté et votre avenir. De l'aide est en route. Droïde, enregistre une copie et essaye de l'envoyer à Riley. Je ne sais pas qui, mais je sens que quelqu'un serait prêt à payer cher pour une telle info. On va peut-être bien devenir riche, finalement. Ah, nice, nice, nice ! C'est le message que Leia a dû envoyer après la fin du retour du Jedi, quand l'étoile de la mort a été tuée. C'est sympa ce petit lien avec la trilogie. Et du coup, maintenant, on va pouvoir diffuser le message. Et les gens qui sont coincés par le blocus vont savoir enfin la vérité. Je pense qu'on va se faire des amis au sein de la république. Et je vais récupérer mon patalon. Donnez-moi mon beau patalon. TING 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 ! Jambière en plastroïde de Trooper Cadet. Oh, on va être habillé comme un Stormtrooper. C'est pas grave. C'est un patalon qui me va très bien et qui va me donner pas mal de bonus, je pense. Ah ! Eh, mais on a pas réussi à partir, en fait. Ouais, ça continue ! Ah, je sais pas où on est. Ça a l'air sympa. Ah, mais si, on est dans la cantina ! Merde ! C'est la cantina, tout le monde a été tué. Attendez, est-ce que je peux m'équiper ? L'équiper, hop ! Voilà. Je m'équipe. Euh, ceci dit, j'ai même pas fait gaffe s'il était mieux. Si, il est mieux. Niveau plus, je peux pas le faire. Bon, je me suis équipé. On va aller parler à ma sœur. Elle est encore vivante. Au milieu de ce carnage. Riley ! Riley ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis désolé. Vraiment désolé. Tu vas bien ? Qui t'a fait ça ? J'étais trop occupé à surveiller Happy. J'étais persuadé qu'ils se retourneraient contre nous. J'ai été stupide. C'était des impériaux. Des brigades d'épuration. Ils sont venus pour l'enregistrement. Tu l'as vu ? Tu as vu la princesse ? J'aurais préféré ne pas la voir. Ils ont entendu discuter. Les soldats d'épuration dans le protocole. Tous ceux qui sont au courant de la mort de l'empereur doivent être exécutés. C'est de la folie ! Le gouverneur ne peut pas et pas seulement tous ceux qui sont au courant mais aussi ceux qu'ils ont rencontrés. Amis, famille, marchands. Les soldats d'épuration traitent ça comme une épidémie. Ceux qui rentrent en contact avec la vérité sont traqués, mis en quarantaine et tués. Ils ont mentionné les ordres du commandant Bragg. Ils vont nous pourchasser. Soldats d'épuration. Étoiles. Ok, bon. On a besoin d'un plan. Et si on... Ah, il m'a sauvé. Il m'a caché quand ils sont arrivés. Désolé. Bon, ce Bragg nous attaque alors on va riposter. Il a tué nos amis. Non, non, ne sois pas idiot. La vengeance peut attendre. La survie avant tout. Très bien. J'ai toujours cet enregistrement. On pourrait le détruire mais on sait ce qu'il vaut. Absolument. J'ai quelques idées. On peut acheter notre sécurité. Ou en tout cas essayer. Donc on regroupe nos amis. Un maximum d'alliés. Tout en cherchant un abri. Puis... Allons d'abord au marché. Pour se cacher en territoire familier. Et ensuite, on quitte Burning Con. Ma jambe fonctionne à nouveau. Puis on se rend dans la cité des nuages. Cela pourrait prendre du temps pour y accéder. Mais on soutient la ligne marchande contre l'Empire. On va dégager la voie. Ok. La cité des nuages. Je te fais confiance. Je n'ai jamais aimé cet endroit de toute façon. Toute cette histoire... Quel gâchis. Ça ne m'aurait pas déplu de devenir riche. Hum hum. Ah super. Super intéressant. Hum hum. Ah ouais. On rigole pas. Ouh. Ouh. C'est beau ça. Ouh. C'est beau. 5000 crédits. Et j'ai reçu un titre. Alors en fait, la cité des nuages, elle est bloquée pour l'instant. Et en ce moment même, il y a des combats. Il y a une bataille de secteur qui dure depuis très longtemps. Et en fait, il faut que l'on réussisse collectivement. Tous les joueurs réunis. Il faut qu'on réussisse à... Et bien à... Débloquer la cité des nuages qui est sous le blocus impérial. Et donc, je pense que d'ici quelques temps, ça nous débloquera des quêtes. Enfin, la suite de l'histoire, le chapitre 2 de Star Wars Insurrection. Pour l'instant, on en est au chapitre 1. Et je suis sur le marché. Alors, on va regarder les titres. Donc, Arsenal. On a débloqué le patalon, une nouvelle épée. Titres ennemis publics. Ah bah oui, on va prendre ça. Ça a quand même un peu plus de gueule, même si on l'affiche et pas très RP. Salut, je suis l'ennemi public. Euh... Du coup... Du coup, formateur de contrebandiers, formateur de garde de corps. De garde du corps. Mais du coup, je n'ai plus de mode histoire, voilà. Donc, on a terminé les amis, le mode histoire. Et voilà, la cité des nuages. Pour la débloquer, il faut maintenant, eh bien... Eh bah, victoire est croisante, ça y est. Ça y est, le combat d'insurrection a réussi. Hier, quand j'étais passé, les combats n'étaient pas finis. Dans 10 heures, ça se termine. Mais ça y est. On a, collectivement, réussi à avoir plus que les points nécessaires. Donc, je pense qu'on devrait bientôt avoir accès à la cité des nuages. Et puis, sûrement qu'on aura accès au chapitre 2 d'ici la prochaine grosse mise à jour. Mais je crois qu'elle est prévue qu'au mois de décembre. Écoutez, c'est probablement le dernier épisode, on va dire, de la saison 1 de Star Wars Insurrection. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Moi, je pense que je vais continuer à jouer au jeu tranquillement. Farmer un peu. Attendre tranquillement la suite de l'aventure. Merci encore. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres vidéos. Ou pour le chapitre 2. Salut salut ! Salut !